Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir convié à cette session. Pas de SMT, pas de TOFT dans mon topo. Ça va être beaucoup plus pragmatique. Je vais utiliser l'exemple de l'hématologie pour évoquer un peu qu'est ce qui a pu apporter finalement le séquençage au débit au cours des 20 dernières années dans le cancer de façon générale. Et j'étais pas là ce matin. Donc l'idée, c'est qu'il y ait le moindre redondance possible avec ce qui a été présenté dans la matinée. Il y a eu beaucoup de choses déjà sur les thérapies ciblées. Donc mon idée, c'était plutôt de partir sur deux technologies que je pense assez prometteuses à l'heure actuelle, qui sont des exemples de comment actuellement on peut réenvisager les nouvelles approches en termes de médecine de précision. Alors ce schéma, vous avez vu probablement décliner sous toutes ses formes dans la journée. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu ou pas, mais en gros, quand on parle de médecine de précision, c'est l'idée qu'on va révolutionner les choses et que c'est terminé la chimiothérapie où tout le monde reçoit des doses excessives et toxiques d'un produit pour essayer de discriminer au sein de la population lesquelles vont être les plus à même de recevoir un produit A, un produit B, un produit C. Ça, c'est le concept. Finalement, ce qu'on aimerait avoir, nous, en cancérologie ou en hématologie, c'est une sorte d'antibiogramme tumorale. Le patient, il arrive, on prend ses cellules, on fait cette sorte de test et on détermine comme ça la chimiothérapie qu'on va faire. Bon, malheureusement, le cancer, c'est beaucoup plus compliqué, complexe, en tous les cas, que la microbiologie, en tous les cas, juste pour adapter un traitement. Alors, je vais parler de deux techniques qui sont finalement présentes depuis une vingtaine d'années que sont les techniques d'analyse d'expression génique, le microarrêt dans les premières années et puis actuellement essentiellement le RNA sec. Et puis, les techniques d'analyse de variants, c'est-à-dire la recherche de mutations, que ce soit dans le génome complet, le World Genome Sequencing, ou que dans les exons, le World Exome Sequencing. Alors, quand on a commencé avec l'expression des gènes en hématologie au début des années 2000, on était persuadés que ce serait la révolution. Pourquoi ? Parce qu'une des maladies les plus fréquentes pour nous, c'est le lymphome B diffus à grandes cellules. Et cette maladie, sous la lame du microscope, pour le pathologiste, elle se présente de façon assez uniciste. Je dirais, c'est difficile de distinguer des sous-groupes de pronostics différents. Et pour la première fois, on avait, grâce au profil d'expression génique, des catégories qui étaient très différentes. Par exemple, notamment en bleu, ici, tout un groupe de gènes qui était up régulé en rouge et dans un groupe en orange, ici, qui était plutôt down régulé et vice versa pour un autre sous-ensemble de gènes. Et à l'époque, on a finalement rattaché ça à un stade de différenciation différent, ce qui est maintenant assez commun. C'est-à-dire, on a vu qu'il y avait une certaine partie de ces patients qui avaient une maladie qu'on appelle un lymphome B diffus à grandes cellules, qui était en fait probablement développée au dépend d'une cellule qui était dans le centre germinatif. Le centre germinatif, c'est là où la cellule B, elle fait sa maturation pour quand elle rencontre un microbe, un virus, une bactérie, pour après faire des anticorps. Donc, on a rattaché tous ces types de lymphome B qui sont en orange à un lymphocyte qui est devenu tumoral au moment où il est passé dans ce centre germinatif. Et puis, il y a un autre sous-type en bleu ici qui, lui, a été déterminé comme venant de la transformation d'un lymphocyte qui est passé après le centre germinatif et qui est dans sa phase de maturation pour aller produire des anticorps. Alors, vous me direz, bon, d'un point de vue physiopathologique, c'est peut être intéressant de savoir à quel moment le lymphocyte s'est transformé en une cellule cancéreuse. Mais d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça a changé ? Et bien, surtout, c'est qu'à l'époque, on avait un pronostic global à 50% de survie. Et ce qu'on a vu, c'est que c'était quand même très, très robuste. Les patients orange, ils allaient nettement mieux que les patients qui étaient bleus. Donc, déterminer la cellule d'origine, entre guillemets, ce n'était pas seulement anecdotique. C'était également très pronostic pour le devenir du patient. Donc ça, c'était au début des années 2000. Et on s'est dit à cette période, bon, cette technique de séquençage va rentrer dans la routine. Dans les deux, trois ans, tous les patients, on prendra leur tissu, on fera cette série de gènes et puis on saura s'il est de bons pronostics ou de mauvais pronostics. En fait, les choses ont été beaucoup plus compliquées que ça et on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à passer en routine ce type d'analyse. Et c'est encore très vrai pour tout un ensemble d'analyses génétiques à haut débit. C'est à dire quand on veut analyser soit le génome en entier d'un point de vue mutationnel, soit l'expression des gènes, mais à l'échelle du génome entier. Eh bien, ça reste quand même coûteux. Alors, c'est quelques centaines d'euros, mais quand vous multipliez ça par des milliers de patients, c'est quelque chose qui reste coûteux. Et puis, ça prend du temps. Alors, ce n'est pas si long que ça, mais ça prend quand même trois, quatre jours pour préparer les échantillons, pour les processer. Et trois, quatre jours de temps technique pour quelques échantillons, c'est encore trop coûteux pour, je dirais, être appliqué en routine commune tous les jours. Donc, ce qu'on a fait et ce qu'on fait finalement régulièrement en médecine de précision quand on a ce type de résultat, c'est qu'on essaye de réduire l'espace finalement des variables. Et je pense qu'il y a finalement un des gros travers au cours des 20 dernières années pour la médecine de précision. C'est de penser qu'on peut réduire des données à l'échelle pangénomique sur 10 000, 15 000, 20 000 gènes à l'étude de quelques gènes seulement qui seraient applicables en routine. Par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit que les techniques qu'on maîtrise en routine, c'est essentiellement l'immunohistologie, donc les marquages. Et on s'est dit, on va prendre quelques gènes qui font partie de cette signature et on va voir si c'est une si la corrélation est bonne avec le pronostic de ces patients. Et vous voyez qu'au cours des différentes années, ça, ça résume à peu près au moins 10 ans de recherche. Chacun a proposé son algorithme en disant moi, je fais un marquage CD10. Si c'est CD10+, eh bien, c'est les patients qui sont oranges qu'on voyait tout à l'heure. Si c'est pas CD10, mais que c'est BSL6 positif, eh bien, c'est les patients qui étaient en bleu. Et chacun a proposé sa classification. Alors, malheureusement, ce qu'on a vu et ce qui est souvent le cas, c'est que les résultats, ils sont relativement bons, mais qu'ils sont jamais aussi bons que les données initiales qu'on avait généré avec les données pangénomiques. L'algorithme qui est utilisé actuellement et qui est le plus robuste, mais avec un taux d'erreur qui est non négligeable, c'est d'utiliser le CD10, le BCL6 et le MEMOAN pour essayer de classer ces deux types de patients. Mais ça reste encore complètement illusoire de croire qu'on peut réduire une analyse, une signature, comme on parlait tout à l'heure de 20 000 gènes à un marquage à trois anticorps seulement en routine. Autre point important, c'est qu'à l'époque, quand on a identifié ces patients qui étaient de plus mauvais pronostics au début des années 2000, on s'est dit, bon, vu les progrès thérapeutiques actuels, on va trouver des thérapies ciblées permettant de traiter ces patients qui avaient un pronostic bien plus défavorable et qui portaient un lymphome bédifieux à grande cellule. 20 ans après, ce qu'on a vu, c'est que identifier des sous-groupes de mauvais pronostics avec ces outils de la médecine de précision garantit pas du tout l'accès à des nouvelles thérapeutiques. Et vous voyez ici 15 ans d'essais randomisés de phase 3 qui prend comme schéma de base ce qu'on appelle la chimiothérapie par CHOP, qui pour nous est le traitement de référence depuis 30 ans dans le traitement des lymphomes. Et tout un tas d'essais de phase 3 qui ont essayé d'ajouter des anti VEGF, des inhibiteurs du protéasome, des inhibiteurs de la voie du BCR, des immunomodulateurs, des inhibiteurs de la voie de mTOR. Et tous ces essais de phase 3 ont été négatifs les uns après les autres. Donc, identifier des signatures particulières, comprendre un peu la physiopathologie garantit pas qu'on va trouver dans les 10 15 ans, finalement, la thérapeutique qui va permettre de les soigner. Et c'était une très grosse déception en hématologie parce qu'à l'époque où on a eu ces signatures, c'était l'époque où on avait eu l'avènement de l'imatinib, dont je crois Gilles Salle vous a parlé ce matin, c'est à dire le GLIVEC, qui était vraiment dans ce concept. On a une anomalie génétique et on trouve le traitement qui va avec et on guérit tous nos patients. La survie, c'était 3 à 4 ans pour une leucémie myéloïde chronique. Pour l'instant, on ne sait même pas quelle est la durée de vie d'un patient qui a eu une LMC tellement elle a été prolongée avec le traitement par GLIVEC et ses successeurs. Donc, une grosse déception dans le finalement la non reproductibilité de ce schéma vers d'autres pathologies que la leucémie myéloïde chronique. Et donc, je vous disais, on a mis à peu près 15, 15, 20 ans pour débattre de comment réduire cet espace multidimensionnel à quelque chose qui est applicable à la routine. Et à peine, on commence un peu à trouver la solution que la classification, elle est complètement remise en question. Et qu'est ce qu'on a actuellement? Alors, je vous ai dit, on avait l'expression des gènes qui définissait deux sous-groupes dans les lymphomes bédifieux à grandes cellules. Et là, on a deux papiers Princeps qui viennent de sortir dans Nature et dans Nature Medicine et dans New England Journal of Medicine qui dit. C'est terminé maintenant la classification ABC GCB pour les bédifieux à grandes cellules. Maintenant, quand on a la génétique, quand on a le statut mutationnel, quand on a les variations du nombre de copies d'un gène, on a une classification qui est beaucoup plus robuste. Et maintenant, on n'a plus deux classes, mais on a six classes qui sont complètement différentes et qui sont basées sur l'analyse d'un set de près de 200 gènes. Donc, vous mettez 15 ans pour essayer de courir après une classification et à peine vous avez finalement trouvé à peu près les outils suffisamment robustes pour la reproduire, que cette classification, elle est elle même remise en question. Et c'est finalement comme ça que la médecine se passe en permanence. Alors, pourquoi vous me direz maintenant qu'on a trouvé les gènes qui sont mutés comme dans la LMC? Est ce que finalement, on ne peut pas trouver des médicaments qui permettent de cibler ces gènes en particulier? Et autant l'expression des différents gènes en profil d'expression, ça ne permet pas toujours de trouver une cible thérapeutique, autant une fois qu'on a les mutations, est ce qu'on ne peut pas trouver des traitements ciblés concernant ces différents profils mutationnels? Donc, la médecine de précision, c'est partir du postulat en tous les cas assez simpliste que si un gène est muté, on va plutôt avoir l'effet d'une drogue qui cible ce gène et que si on a un gène non muté, on va plutôt avoir une absence d'effet d'une drogue qui cible ce gène. Malheureusement, c'est très peu souvent le cas et finalement, ce qu'on observe souvent, c'est plutôt le gène est muté et malheureusement, la drogue qui cible ce gène ne va pas forcément marcher. Le gène n'est pas muté et pourtant, on va avoir une efficacité de la drogue qui va cibler ce gène. Et ça, on a des exemples qui sont multiples en cancérologie, multiples en hématologie. Je vais vous prendre un exemple, par exemple, qui est la mutation de ZH2, qui est un gène qui est code pour une protéine qui va être responsable d'une modification du profil épigénétique. Et vous avez notamment un profil au niveau des histones qui va être modifié et vous avez des mutations gain de fonction de ZH2 qui vont venir être responsables d'un silencing. C'est à dire que ça va mettre en sourdine un ensemble de gènes qui sont suppresseurs de tumeurs. Alors, on pense que c'est comme ça que ce gène agit comme proncogène dans le lymphome folliculaire. Et vous voyez qu'un inhibiteur très spécifique de cette molécule ZH2. Alors oui, effectivement, ça marche mieux chez les patients qui sont mutés. Ici, en bleu, on a 70% de réponses chez les patients qui ont un lymphome folliculaire et qui sont mutés. Mais ça marche quand même très bien aussi chez les patients qui sont non mutés. Alors, qu'est ce qu'on fait? Est ce qu'on séquence et puis on dit on donne qu'aux patients qui sont mutés? Est ce qu'on ne séquence pas et on donne à tout le monde? Finalement, pour l'instant, personne ne peut répondre à cette question parce que sinon, on va rater. Il reste cinq minutes. OK, alors je vais largement accélérer. Autre cas de figure, vous avez des gènes qui sont mutés dans une voie de signalisation. Par exemple, la voie du BCR ici, la signalisation du récepteur B. Et vous avez des mutations qui sont connues dans certaines parties, comme le CD79, CAR-11. Et vous allez vous dire que les molécules les plus efficaces seront celles qui vont venir cibler ces deux gènes qui sont mutés puisque cette voie est absolument indispensable à la survie des lymphomes B. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que dans cette voie de signalisation, une des cibles les plus efficaces, c'était BTK qui, elle, n'est quasiment jamais muté dans ce type de lymphome. Donc, il y a quand même très souvent une déconnexion complète entre le statut mutationnel et la meilleure drogue qui va être trouvée pour cette pathologie. Alors, je vais passer. J'ai deux parties, mais je n'aurai absolument pas le temps de les traiter. Donc, je vais commencer juste par vous toucher un mot sur une nouvelle technique qui est en train d'arriver finalement depuis 3, 4 ans à peu près qu'on appelle les techniques CRISPR-Cas9 et qui est une technique qui va profondément modifier. À mon avis, la médecine de précision. Pourquoi? Parce que le statut génétique, comme je vous le disais, ne prédit pas forcément l'efficacité d'une drogue et une des meilleures façons d'appréhender comment une molécule va être efficace pour le traitement. C'est finalement toujours l'analyse fonctionnelle, c'est à dire de savoir quel est l'effet de la délétion de ce gène pour la survie de la cellule tumorale. Or, jusqu'à maintenant, on était souvent avec j'ai une idée, je délette un gène et je regarde si c'est valide ou non. À l'échelle du génome, c'est une technique qui est impossible de répéter 19 000 ou 20 000 fois pour tester tous les gènes du génome. Cette technique de CRISPR-Cas9, qui a explosé littéralement depuis 3, 4 ans, est complètement remarquable au sens où elle a été. Elle permet finalement d'inactiver de façon très spécifique un gène et ceci dans une multitude de cellules à la fois avec un bruit de fond qui est minime. Une technique qui était absolument inenvisageable il y a encore quelques années. Et l'essor est venu du fait que cette technique CRISPR-Cas9 qu'on connaissait depuis le début des années 90, qui est en fait utilisée par les bactéries pour se défendre contre une infection par des bactériophages, a pu être en 2012 transférée des bactéries vers l'ingénierie humaine dans des cellules eukaryotes. Donc on a réussi à, de façon virtuelle, inactiver potentiellement n'importe quel gène du génome chez l'être humain. Je vais passer. Ce type de technique actuellement, elle permet en une seule manip, une seule expérience de 3 semaines, 4 semaines, de tester si l'inactivation de tous les gènes du génome pris un par un en une seule expérience va être délétère pour la survie d'une cellule tumorale ou non. Et ce que vous voyez ici, par exemple, à gauche, en bleu, c'est pour une cellule de lymphome B diffus à grande cellule. Donc on parle de lignée cellulaire parce qu'actuellement, c'est essentiellement mis en place dans des lignées cellulaires. Un modèle qui vaut ce qui vaut, mais qui a quand même apporté beaucoup de révolutions thérapeutiques. C'est une lignée de lymphome B. Puis à côté, vous avez d'autres types de lymphomes. Vous voyez ici en bleu, c'est des gènes qui sont essentiels à la survie de cette lignée tumorale. Et je vous ai mis en gauche à gauche ici des exemples de gènes qui appartiennent à cette catégorie de gènes bleus qui sont essentiels à la survie d'une lignée tumorale. Et vous voyez ici CD79A, CARDILEVEN, AIRAC1, MILE88, CD79B, MALT1, PAX5 et BTK. Ces gènes, c'est en trois semaines l'obtention de 10 ou 15 ans de recherche à peu près. Donc vous avez en une seule manip, ce qui a été élaboré d'un point de vue cognitif et physiopathologique sur à peu près 10, 15 ans que vous pouvez récapituler maintenant avec une seule expérience. Donc un gap technologique, comme souvent les avancées en médecine de précision sont très driveées par ces innovations technologiques. Deuxième technique dont je voulais vous parler, je vais juste parler très brièvement de à quoi ça ressemble. C'est d'un point de vue, je dirais, plus de l'exemple que de la technique en elle même. C'est une technique qui permet d'analyser à l'échelle du génome entier le statut épigénétique d'une tumeur. Alors, l'information qui est donnée par ce type de d'approche, elle n'est pas vraiment nouvelle. On s'est déjà étudié depuis longtemps le statut épigénétique des différentes tumeurs. Et vous allez voir que la révolution vient surtout de du turnover finalement de la technique qui est très rapide et qui permet de travailler sur un matériel qui est très rare. Alors moi, je travaille dans le lymphome T et au 21e siècle, on a l'impression que les cancers, ils sont bien définis. En fait, ce n'est pas le cas du tout. Quand vous voyez ici les lymphomes T, par exemple, qui représentent 15% des lymphomes, vous avez toute cette catégorie bleue là qui fait à peu près un quart, un tiers des lymphomes qui s'appelle NOS. NOS, ça veut dire Non Otherwise Specified. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est en fait. Donc quand un lymphome, il ne tombe pas dans cette catégorie de couleur, il tombe là dedans. Et c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment conscience à l'heure actuelle, à quel point certaines pathologies restent encore très, très mal définies. Et quand on parle de médecine de précision, finalement, ça reste encore apprendre à diagnostiquer de façon fiable certaines maladies. Donc actuellement, comment on fait le diagnostic? On prend un ganglion, on prend la biopsie, on l'inclut en paraffine. On coupe la lame au microscope, on fait des immunomarquages. On regarde quels sont les marqueurs et puis on pose le diagnostic. Ça prend à peu près trois, quatre semaines. C'est d'autant plus difficile quand c'est un lymphome T où le diagnostic, comme vous l'avez vu, est très compliqué. Donc, il faut souvent envoyer la lame à un centre de référence et il y a des erreurs diagnostiques, il y a des relectures. C'est un diagnostic très compliqué. Donc, je pars de cette entité de lymphome T juste pour vous montrer l'exemple à partir d'un cancer difficile à diagnostiquer. Ce qu'on regarde actuellement, c'est finalement la structure chromatinienne. Vous savez, soit la chromatine, elle est lâche. Donc, c'est le chromatine ici et la zone du génome est accessible pour les facteurs de transcription. Soit elle est condensée. C'est l'hétérochromatine et le gène, les gènes qui sont au sein de cette structure sont souvent peu exprimés. Et en fait, cette structure chromatinienne, elle est très, très spécifique d'un sous-type histologique, d'un sous-type cellulaire, qui soit normal ou qui soit tumorale. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'être exploité actuellement au sens où on essaye de savoir quelle est la structure épigénétique globale au niveau du génome d'une tumeur. Est ce que la région A du génome, elle est ouverte ou fermée? Est ce que la région B du génome, elle est ouverte ou fermée? Et vous prenez ça sur des millions de régions du génome. Le principe de base, c'est le séquençage au débit. Et ce que vous obtenez, c'est ce type de représentation. Vous allez avoir des pics dans les régions du génome qui sont ouvertes et puis l'absence de pics dans les régions qui sont fermées. Et ça vous génère une sorte d'énorme code barre à plus d'un million de barres que vous allez pouvoir exploiter par la suite et qui est très spécifique d'un sous-type tumorale. Alors voilà ce que ça donne quand vous regardez avec un coup de sonde. Qu'est ce que l'ordinateur en pense de ce code barre? Vous lui rentrez tous les codes barres en colonne. Vous avez des patients différents. Chaque couleur correspond à un diagnostic. Vous connaissez le diagnostic au préalable, mais vous demandez à l'ordinateur. Toi, qu'est ce que tu en penses? Est ce que tu arrives à retrouver les différents diagnostics les uns avec les autres? Est ce que les couleurs sont mises les unes à côté des autres? Et la réponse, elle est oui, avec ce type de code barre bleu, jaune, bleu quand c'est fermé, jaune quand c'est ouvert. Vous voyez que l'ordinateur, avec des techniques très, très simples, arrive globalement à recoller les différentes couleurs entre elles. Et quand les couleurs ne sont pas forcément regroupées entre elles, la question se pose toujours de savoir est ce que finalement, c'est l'ordinateur qui rapproche de façon fiable ces différentes entités? Ou est ce que c'est une erreur de l'ordinateur? C'est des questions qu'on se pose actuellement. Alors, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail, mais ces techniques que je vous ai montré pour regrouper ces tumeurs, c'est quelque chose qui est très, très basique. Et actuellement, les techniques vers lesquelles on se tourne, c'est des techniques qu'on appelle de machine learning qui vont complètement modifier probablement notre approche de la médecine de précision. Et ça va être notre capacité à dire à l'ordinateur, cette tumeur avec ce code barre, c'est un jaune, cette tumeur avec ce code barre, c'est un rouge, cette tumeur avec ce code barre, c'est un bleu. Et on va le faire sur des centaines, des centaines, des milliers d'échantillons. Et plus on entraînera l'ordinateur, plus il sera capable par la suite, quand on lui donnera un nouvel échantillon, de dire ça, c'est un jaune, ça, c'est un bleu, ça, c'est un rouge. Et dernière diapositive avant de conclure. C'est pas seulement une idée, c'est quelque chose qui est déjà une réalité, finalement, dans la recherche scientifique au niveau international, avec ce gigantesque papier qui vient d'être publié il y a quelques semaines dans Nature et qui montre ici une classification basée sur le profil épigénétique des tumeurs cérébrales. Les auteurs ont pris 3000 tumeurs cérébrales, ils ont regardé le statut épigénétique, ils ont regardé, ils ont appris à l'ordinateur, ça, c'est un astrocytome, ça, c'est un glioblastome, ça, c'est une tumeur bénigne pour ces 3000 tumeurs. Après, ils ont pris 1155 nouveaux cas et ils ont dit, on fait pareil le profil épigénétique, quel est pour l'ordinateur le diagnostic qui est posé ? Dans 76% des cas, vous avez un accord avec l'anatomopathologiste. Dans 12% des cas, il y a un désaccord, les anatomopathologistes se posent autour de façon collégiale du diagnostic et révisent leur diagnostic en disant que la machine avait raison. Dans moins de 1% des cas, les anatomopathologistes restent sur leur position et disent l'ordinateur s'est trompé. Vous voyez quand même 12% de reclassification du diagnostic anatomopathologique avec ce type de technique. Donc, clairement, c'est quelque chose qui va modifier complètement la prise en charge des patients et la médecine de précision dans les années à venir. Donc, il y a eu des progrès phénoménaux depuis 20 ans, notamment sur le plan génétique grâce au séquençage. Certaines avancées thérapeutiques majeures ont été faites grâce à ces données. On pense notamment à la leucénie myéloïde chronique, mais je dirais que globalement, il reste une déception parce que les attentes étaient très, très hautes avec ces données génétiques et de séquençage au débit. Mais l'idée qu'on allait pouvoir en 10, 15 ans, finalement, soigner la plupart des cancers grâce à ces découvertes génétiques. C'est quelque chose qui est complètement utopique et qu'on a compris maintenant depuis un certain nombre d'années. Et les prochaines révolutions, et c'est mon avis personnel en médecine de précision, viendront vraiment de la gestion de ces différentes masses de données, notamment par l'intelligence artificielle, qui redéfinira complètement ces classifications anatomopathologiques par des moyens compliqués et pour lesquels il y aura cette notion de boîte noire dont on parlait il y a un instant et qui pose des questions d'un point de vue éthique et d'un point de vue de la responsabilité médicale. Mais c'est déjà une réalité avec des techniques qui sont approuvées par la FDA et c'est quelque chose qui, clairement, va intégrer la routine dans les années à venir. Qui remboursera les patients quand il y aura des erreurs diagnostiques ? Comment ça se passera ? C'est une autre question. Mais le chemin se fera de toute façon sans avoir formellement répondu à ces questions éthiques ou de responsabilité médicale. D'autres étapes qui vont probablement modifier les choses, c'est la thérapie génique, comme je vous montrais. C'est les approches épigénétiques qui vont beaucoup plus vite que le RNA sec ou le microarrêt. Et puis l'immunothérapie, bien évidemment, dont on vous a parlé déjà ce matin, qui va profondément modifier la prise en charge de ces patients. Merci. Allez, deux questions, alors. Ah, c'est pour vous, pardon. D'accord, donc je suis. Ah oui, d'accord, c'est bon. Merci beaucoup. J'avais une question sur la toute fin de votre exposé sur ces questions, alors, d'éthique et de régulation. Quand, effectivement, on est face à des boîtes noires, vous dites que la FDA a validé certains dispositifs de ce type. Est-ce que vous pouvez en dire davantage ? Parce que je sais que ça commence à poser de sérieux problèmes aux agences de régulation qui ont besoin d'avoir des moyens de valider. Et si c'est une boîte noire, c'est quand même compliqué. Comment ça s'est passé dans les cas que vous évoquez et sur quoi s'est appuyé la FDA pour valider sur quel type de procédure, sur quel type de validation s'est appuyé la FDA pour accepter ou valider ces dispositifs ? Alors, je ne sais pas exactement sur quel type de procédure, mais ce qui a été validé par la FDA, par exemple, c'est un test de détection à base d'algorithmes d'intelligence artificielle de la rétinopathie diabétique, basé sur des images qui sont analysées directement par l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qui est mis en œuvre derrière pour assurer la validité juridique ? Je pense qu'actuellement, ce qui, en tous les cas, je pense que c'est pour ça qu'il y a un développement qui est très rapide en Chine où ils n'ont pas ces contraintes de régulation. Alors, on ne se pose pas la question. Les États-Unis se posent moins de questions que nous. Et en Europe, nous, on se pose un maximum de questions. Mais on prend aussi beaucoup de retard d'un point de vue, je dirais, de la mise en place de ces algorithmes. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que, étant donné que le taux d'erreur est quand même bien inférieur, finalement, à ce qui est fait par l'homme de façon générale, il y aura des responsabilités de l'ordre de l'aléa médical. Je pense que c'est ce qui va être pris en charge quand il y aura des erreurs sans responsabilité forcément individuelle. Et c'est quelque chose qu'on rencontre très régulièrement dans les jugements portés contre les hôpitaux de l'ordre de l'aléa médical. Il n'y a pas toujours une responsabilité individuelle qui est mise en cause dans ce type de dysfonctionnement. À partir du moment où vous gagnez 10% de diagnostic qui est adéquat, qui est finalement meilleur que ce qui est fait actuellement, ça me semble logique, même si c'est un réseau de neurones profonds qui est une boîte noire incroyable, finalement, dont on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe derrière. Le risque est pris sur le fait de ne pas savoir exactement pourquoi l'erreur a été faite. Pour connaître un tout petit peu les process de validation de la FDA, c'est beaucoup de démonstrations entre l'utilisation de l'outil, le résultat et beaucoup. Pour l'instant, c'est le seul moyen qu'on ait, c'est de reprendre des centaines de milliers de cas et de dire la machine, on lui donne 17 de validation et à chaque fois, il a battu de 10 points l'être humain. Là, la FDA dit OK, on fera comme ça. Mais c'est déjà le cas pour les systèmes des conducteurs autonomes. Le Tesla qui a foncé dans un camion blanc parce qu'il a cru que c'était un nuage, c'est déjà une réalité. Donc, ce sera pareil pour la médecine. Ça pose des problèmes, mais ça n'empêche pas que les choses continuent et que les gens continuent dans cette direction. Peut-être qu'on peut assumer plus ou moins facilement l'erreur d'une machine ou l'erreur d'un être humain, que l'erreur d'une machine est moins acceptable, même si statistiquement, elle en fera moins qu'un humain. Peut-être qu'on a plus de mal à accepter qu'elle puisse tuer quelqu'un. Bien sûr. Moi, j'avais une question relative à ce que vous avez montré avec les mesures épigénétiques, parce que vous nous avez dit que ça peut permettre certainement de faire des nouvelles classifications et que ça relancerait l'espoir par rapport au développement de thérapies que les anciennes classifications, auxquelles les anciennes classifications n'ont pas débouché. Dans le cas dont vous nous avez parlé, on avait des classifications robustes qu'on commençait à mettre en pratique clinique pour faire du diagnostic, mais que ça n'avait pas abouti à des solutions de prise en charge efficaces. Ma question était, en quoi ces nouvelles formes de classification seraient susceptibles d'être plus productives pour trouver des solutions thérapeutiques que les anciennes classifications ? Alors, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si j'ai dit que ça permettait des découvertes thérapeutiques nouvelles, ce n'est pas comme ça que je le pensais. Pour moi, c'est des nouvelles techniques de classification. Je ne suis pas sûr du tout que ça débouche sur des nouvelles formes et des approches beaucoup simplifiées en termes de thérapeutiques. Je ne pense pas spécialement. Par contre, je pense que ces systèmes de classification par la machine seront plus fiables finalement que les classifications anatomopathologiques classiques, par exemple. C'est surtout ça et que le turnover sera beaucoup plus rapide et que par souci de simplification finalement et de taux d'erreur de classification qui sera moins important, finalement, c'est ce type de classification qui seront validées, alors peut-être que je me trompe, mais dans quelques années. Et puis, il y a non seulement les classifications qui vont être remises en question, mais il y a aussi toutes ces espèces de, comme on dit, de wastebasket, donc les paniers fourre-tout où on ne sait pas ce qu'on met, qui, eux, vont être redéfinis parce qu'il y a toute une partie dont je vous parlais qui est l'analyse supervisée, c'est-à-dire que vous dites à l'ordinateur, ça, c'est ce type de tumeur. Donc, on fait la démarche inverse. Pour l'instant, c'est l'anatomopathologiste qui apprend à l'ordinateur ce que c'est et l'ordinateur après va dire, je trouve ça en correspondance avec ce que j'ai appris. Mais de plus en plus se développent des algorithmes où on dit, de façon non supervisée, on ne te dit pas ce que c'est, mais donne-moi des catégories. Et quand il lui-même a trouvé ces catégories, il arrive beaucoup plus facilement derrière à être robuste et reproductible pour reproduire ces différentes catégories. Elles seront validées si elles ont un intérêt pronostique, thérapeutique, si vous montrez qu'une classification par ce type de système de machine learning permet de prédire de façon beaucoup plus fiable à réponse à un traitement, je ne sais pas, un agent d'éméthylant, une thérapie ciblée. Il n'y aura pas besoin d'aller plus loin pour dire que c'est ça qui fera foi par rapport à l'ancienne classification. C'est dès qu'il y a, d'un point de vue pratique, en routine, pour le médecin, un intérêt, la classification, elle est acceptée, d'où qu'elle vienne. Dès qu'on a eu l'anatomopathologie avec les statuts de translocation, qu'on a vu l'expression de HALC, par exemple, dans les anaplasiques, et qu'on a vu que le pronostic était dix fois meilleur pour les HALC positifs, la classification, elle s'est imposée d'elle-même, du jour au lendemain. Et je pense que ce sera pareil pour les classifications proposées par ces algorithmes d'intelligence artificielle. Le pronostic à défaut du thérapeutique. Exactement. Ça, pour le pronostic, pour moi, c'est une certitude. Le thérapeutique, ça, je ne sais pas. Le pronostic, c'est une certitude, c'est une certitude, c'est une certitude.